Je lui demande s'il vous plaît de faire du bruit comme si nous étions des milliers ici pour Jérôme et Di Lorette ! Le grand vainqueur de la Bosse Caregne ! Allez, Jean-Édith qui salue toute sa famille, l'ensemble de ceux qui l'ont entouré pour signer une deuxième victoire. Je suis tellement fatigué que je n'arrive pas à exprimer quelles sont mes émotions. Je suis usé, 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 au bord de l'Hippo. Une grosse grosse satisfaction. C'est vrai que j'avais gagné en 2013, mais cette victoire aujourd'hui, elle a un petit peu plus de poids. Il y avait une telle densité de coureurs, notamment de l'extérieur. Les deux maorais étaient là, il y avait le mauricien et puis une panel de coureurs créoles. Donc finir devant aujourd'hui, c'est une marque de maturité. Je pense ça comme ça, tout en gardant les pieds souhaités. Je ne vais pas prendre la grossette par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit coup moins bien et je me suis même arrêté. Je ne savais pas si j'allais pouvoir repartir. Ah, ça va. Allez, allez. Bon, finalement, j'ai pu m'alimenter doucement, doucement et c'est reparti. Et la descente de la rue d'Aoutes, c'est un final. J'ai plus de voix, j'ai plus de force en fait, exténué. Cette médaille, je l'accrocherai à un endroit particulier. Voilà. Je voulais arrêter Kala parce que la première partie Kala, mon pied commence à me faire mal encore. J'ai un souci de cheville. Je voulais abandonner. J'étais quinzième, je crois. Je m'a dit bon, je m'ai bataillé jusqu'au top 10. Mais après, quand j'ai vu, j'étais au-dessus dans les quinze. Je m'ai dit bon, il ne sert à rien. Je m'y arrête. Je m'ai dit que ça m'a fini. Je vais jusqu'à la chaloupe. Après, si ça va, va mieux. Je m'y arrête. Quand j'ai grignoté des places, je m'ai dit bon, je vais pousser la machine jusqu'à l'arrivée maintenant. Mais c'était dur. Je me pensais que je n'aurais repris à moi dans la dernière partie là, dans la descente. Je m'a passé sous le pont. Je m'a vu. Je me disais pourquoi repris à moi. Je me dis bon, là, Jean-Louis, il faut aller jusqu'au... Les pieds, il ne posait plus à terre du tout. Mais il me dis bon, il faut aller jusqu'à la ligne. S'il prend, il prend. S'il ne prend pas. Tant pis. Il est en mieux pour moi. Troisième position qui est arrivée dans la foule avec c'est Wildan, c'est ça ? Wildan Idrissa. Donc c'est le Mahomet qui prend la troisième marche. Le bonheur reste avec nous. Pour moi, ça a été incroyable. Parce qu'à la fin de la course, j'ai trouvé très difficile. Et j'ai essayé d'arriver deuxième. Mais quand il m'a rattrapé là où j'étais, j'étais un peu épisé. Parce qu'à partir de la possession, il a fait très très chaud. Et avec les pavés, comme moi je ne suis pas habitué à ce genre de parcours, j'ai trouvé à la fin très difficile. Je suis fier parce que c'est ma première fois à la mascarine. Être dans les podiums, ce n'est pas pour rien. Pour moi, je n'ai que du bonheur. Encore deuxième position. Très grand et très beau champion.